Leur mets, elles sont sains, elles viennent manger du pundu Là en ce moment c'est trop la période des come back Genre je sais pas si c'est parce que c'est le début de l'hiver Petit dégât des eaux derrière Petit bébé Du coup elles sont là, je vais les montrer Hello J'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Donc je suis trop contente de vous retrouver Aujourd'hui pour cette nouvelle semaine Avec moi Donc nous sommes lundi Lundi 20 Lundi 20 novembre Il est 18h41 Je viens juste de rentrer de Paris Donc j'étais en petit week-end sur Paris Là je suis rentrée mais juste pour ce soir Parce qu'en fait je repars demain à Paris Donc voilà je suis rentrée une nuit Parce que comme ça ça me permet de passer une nuit avec les chats Il y a Maëlie aussi qui m'a invité chez elle à dîner avec la coloc Donc il y aura aussi Maëva et Vies Donc ça va être trop 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 bien J'ai trop hâte Bah c'est là tout à l'heure D'ailleurs il faudrait peut-être que je passe à côté pour prendre un petit truc J'ai demandé d'ailleurs si elle a besoin pour ramener quelque chose Au programme cette semaine Demain mardi je retourne sur Paris en train Ensuite je récupère ma location de voiture Donc j'espère que ça va bien se passer Je sais pas pourquoi ça m'angoisse Parce qu'en gros je vois que je regarde les trains sur la SNCF Et qu'ils proposent des voitures Genre c'est genre 100 euros la journée Et là je crois que j'ai payé max 20 euros la journée je crois Donc ça me perturbe je me dis mais c'est trop bizarre Comment tu passes de 20 euros à 100 euros tu vois Après j'ai vraiment pris une voiture basique Genre c'est une 308 ou une Clio 5 je sais plus Mais bref en tout cas on verra bien Mais même par exemple pour avoir une C4 Cactus Genre la voiture que moi j'ai C'était pas beaucoup plus cher Donc voilà c'est juste qu'elle était plus disponible J'étais trop deck d'ailleurs Anyway En tout cas demain je récupère normalement J'espère que tout va bien se passer ma voiture Ensuite direction le comptable Voilà j'ai pas mal de documents à les récupérer Je dois aller signer des trucs aussi Faut qu'aussi ils m'expliquent certaines choses Parce que j'avoue que moi niveau comptabilité Je suis vraiment à la ramasse Pourtant j'ai étudié ça à l'école J'en ai fait des cours de compta Mais il y a plein de trucs que je comprends toujours pas Donc voilà je vais poser toutes mes questions Je vais être chiante Je vais voir ma maman et mon petit frère Je vais tourner 3 vidéos A chaque fois qu'il y a une journée de tournage C'est 3 vidéos Donc là je suis un peu plus organisée Mon agent elle a vraiment pris Les contacts de chacune Les numéros de téléphone Voilà enfin ça va être quand même mieux préparé que d'habitude Même les missions je l'ai beaucoup plus préparé Tout ça Donc j'ai trop hâte de cette nouvelle journée De voir ce que ça va donner C'est les vidéos qui vont arriver du coup courant décembre Ensuite jeudi Je dois aller faire du shopping le matin Pour une marque Donc c'est pour Primark en fait Vous avez vu j'ai fait un premier réel avec eux Pour la sortie de la collection avec Rita Ora Donc la deuxième collection Et là j'ai un deuxième réel à faire Pour le mois de décembre Pour les fêtes Donc voilà Ensuite j'ai un rendez-vous Avec ma bancaire Donc voilà Rendez-vous avec la bancaire Qui quitte ma banque Je suis trop deg Je vais la capter Capter Et ensuite Vendredi Je rentre Chez moi Donc j'ai trop hâte déjà Enfin j'ai pas trop hâte En fait j'aime trop être chez moi Genre vous savez déjà Donc j'ai déjà trop hâte en fait De re-rentrer chez moi Même Dans mon entourage Des fois les gens ils comprennent pas Pourquoi est-ce que là par exemple Je suis rentrée sur Bordeaux Mes frères j'aime trop être chez moi en fait Donc franchement Là j'ai vu l'eau pour finir Je me suis dit Eh c'est mieux je rentre Je fais un petit aller-retour Je m'en fous Mais j'aime trop être chez moi Et ce week-end Franchement rien de prévu Juste bah Je vais sortir un vlog Je pense dimanche En fait J'aurais pu sortir le vlog dimanche dernier Mais comme je savais Qu'il n'y aurait pas de vidéo ce mercredi Bah je me suis dit C'est mieux que je décale le vlog d'une semaine En plus il est hyper long Donc au moins ça me laisse le temps De bien le monter Et comme ça au moins cette semaine Vous avez au moins une vidéo Parce que normalement Je vais vous faire en fait ma vidéo Sur ma transformation physique Mais Je sais pas Je me suis dégonflée Parce qu'en ce moment Bah j'ai pas une hygiène de vie Comme je le voudrais Et du coup C'est con hein En fait c'est bête Mais bon Je vais pas le redire Vous en avez déjà parlé dans le vlog dernier Donc voilà Je vais pas Ça se trouve vous avez déjà réagi Dans le vlog dernier Parce que là du coup Je vlog avec une semaine d'avance Donc voilà quoi Pour cette petite intro Dans mon dress Voilà D'ailleurs Faut que je finisse De bien 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 le ranger Et bah je suis trop contente Parce que là du coup C'est bon Je vais enfin pouvoir Enfin filmer des contenus Ici en fait Donc vraiment je suis trop contente Parce que j'aime beaucoup mieux Le setup Genre là Avec le miroir Le petit pouf Cette partie là du dressing Qui n'est pas trop encombrée Et encore J'ai un peu mieux l'agencé Tout pour que ce soit plus joli Et du coup Je vais pouvoir faire pas mal de réels Mes outfits Tout ça Donc j'ai trop hâte Trop trop hâte Je sais pas Je sais pas si je me change Pour aller chez Miley Ou pas Parce qu'en vrai Je suis bien En vrai je suis bien Comme ça Ça va mon bébé Tu me colles déjà toi Bah ouais Je viens d'arriver Donc là là Les chats Ils sont sur mon dos Franchement je suis trop triste Genre j'aimerais tellement Pouvoir les emmener partout Genre me promener avec eux Là je vais chez Miley Je les prends avec moi Eh j'aimerais tellement Je vais sur Paris Je les prends avec moi Eh j'aimerais tellement Que ça puisse se faire Genre Je les aime trop En plus ils sont grave curieux Et tout Mais j'ai déjà essayé Genre ne serait-ce que De leur mettre un harnais Et ça leur fait tellement peur Genre ils se sentent emprisonnés Ils essayent de se défaire Et en plus le harnais Soit il est trop petit Au niveau du ventre Soit il est trop grand Au niveau du cou Bref Je pense pas que Je vais les promener tout de suite Mais bon Je sais pas si je me maquille et tout Franchement j'ai la flemme Je vais être belle cette semaine De toute façon Ah oui ma ponytail J'avais oublié Faut que je la pose Je vais pas faire ça de ce soir Je pense demain Demain faut vraiment Que je me pose ma ponytail Pour les contenus Et ensuite Je me mettrai Sous perruque Voilà Là là De toute façon En décembre Je suis souvent en perruque Et ça va être exactement Ce qui va se passer Là cette année Là je vais être en perruque Je pense Pendant facile Trois semaines Un mois Franchement j'en ai marre De me coiffer J'en ai trop marre De me coiffer Mes cheveux Mes cheveux En vrai je kiffe mes cheveux Mais la plupart du temps On se sait On fait des chignons Vite fait Et du coup C'est pas hyper beau Tu vois Sachant que je n'ai pas envie De mettre du gel Tous les jours Dans mes cheveux Les plaquer tous les jours Donc franchement Perruque Et ça va bien se passer Voilà Allez ça fait trois fois Que je vous dis au revoir Tchuss Tu veux sortir Ou j'ai pas le droit de sortir Bah Après des fois C'est juste qu'il veut sortir Bon en fait Il voulait juste sortir En fait la voisine Elle a aussi des chats Du coup Je pense qu'ils sentent l'odeur Du coup Depuis qu'elle est là On est allé tout le temps Sortir dans le couloir Et justement Une fois ils étaient sortis Alors que je descendais la poubelle Du coup Je les ai laissés dans le couloir Mais vraiment Même pas cinq minutes Et en voulant remonter C'est pas que j'entends Des hurlements Vraiment Je croyais qu'il y avait Un bébé qui pleurait carrément Ah merde Je me suis coupée le pied Non mais je suis dégoûtée Genre carrément Du coup Bah ça m'a empêchée D'aller au supermarché En fait je suis trop bête Je sais même pas déjà Où j'ai mis ma pince à épiler Mais je suis trop bête Parce qu'en fait Je sais que j'ai marché Dans le En fait je savais Genre quand j'ai marché J'ai senti Mais Je sais pas J'ai fait un truc Et ça m'est sorti de la tête Et en fait ça me fait pas En fait ça me fait mal Vraiment quand je marche dessus Et en fait Maintenant que je le sais Je sais que maintenant Ça va vraiment me gêner Tu vois Il fallait que je reste dans le Surtout que j'ai marché Enfin marché J'étais dans les transports Tu vois Mais toute la journée Biscine mon pied Je sais pas Ça s'est pas trop enfoncé Du coup Oh ça me stresse Je pense Je vais mettre des baskets Mais je pense que Je vais mettre mes hugs Genre mes sandales Comme ça Ça va pas trop Au truc Je vais même pas mettre De chaussettes dessus En plus les filles Elles disent qu'elles ont peur Des trucs comme ça Genre ça les dégoûte De ouf Tu sais Genre le sang Les plaies Et tout Maëlie elle a dit Je vais tomber dans les pommes J'ai dit Maëma tu vas m'aider Je suis désolée Vous allez m'aider Avec mon gros pied là Mais pardon Faut pas me laisser comme ça Donc bon Écoutez Je vais conduire Enfin je sais que je peux conduire Je vais conduire jusqu'à chez Maëlie Et puis bah Voilà Ça va être mission Me retirer ça du yé Frère Et en fait Je vous jure Il y a une bonne étoile Parce que là Tout à l'heure J'allais partir J'avais enfermé Téji dans le dressing Parce qu'en fait Des fois Enfin souvent déjà Quand je pars Je ferme mon dressing Et ma chambre Pour pas qu'il gratte N'importe où Sauf que des fois Bah en fait Genre je regarde dans le dressing Je vois pas les chats Donc je suppose Qu'ils y sont pas En fait des fois Ils sont juste cachés Donc là là Heureusement J'ai fait demi-tour Pour mon pied et tout Sinon le chat Miskine Allait rester tout seul Dans le dressing Pendant toute la soirée Genre Une horreur Franchement Dieu merci Que j'ai pas fait ça Bref J'y go J'y go Vas-y prends le Assez toi tranquille Viens 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 On est en pleine opération chirurgicale, ça fait 15 minutes, ça fait 15 minutes frère, à s'enveiller, il n'y a pas de désinfectant, il n'y a rien, il n'y a qu'une paire de pince à épiler et un coton, un coton il est là le coton, à côté du chien, le chien il l'a léché, bien humidifié juste avant, le coton il est sec, Ah putain, c'est pas rassurant, ça va les gars, âme sensible s'abstenir, il y a le flac du chien, il y a le flac du chien, c'est pas rassurant que les chiennes, ça déconner, ça sent bien sûr, Il fallait pas décoller, imagine s'il y avait du soin dans les trucs chirurgicales, je suis sûre, bah moi je peux pas travailler sans musique, mais tu sais qu'ils peuvent, je crois qu'ils en mettent, ça remplace un coeur sur du gazo, ah c'est dingue, parce que t'as marché sur quoi déjà ? Du verre ? Du verre ? Non, t'as marché sur une bouteille de quoi ? C'est une bouteille de circo à prendre la touche Ah, voilà, une bouteille de codéine, de codéine Parce que j'ai fumé la chicha Aïe Du coup ça m'a fait mal à la gorge encore Ah ouais ? Ah ouais, là Faut rien arranger Ça te fait mal là ? Ah ouais Je leur dis pas Non, non Je crois que c'est que c'est quand même faire mal Non, non, non Je vous rappelle que tout à l'heure, Maëva a proposé de couper un bout de peau quand même Ça fait peur Elles sont pas lavées du poids Elles ont rien fait Leurs mains sont sales, on vient de manger du pondou Ils ont rien, ils ont rien, ils sont pas lavés les mains, rien Les chins, ils m'ont léché les mains C'est ça, là c'est trouvé par terrequin Demain, son pied il est nécrosé Dites quand vous avez le bout de verre, hein Allez, laissez voir On va pendant que ça berce à la main droite Oh mon dieu Oh mon dieu Il est plein de sang Oh mon dieu Wouah putain, je croyais pas en Je te voyais déjà aux urgences Je te jure que vraiment on y allait Ouais, non mais ici j'ai 100 petites paquettes Ah merde, elle est toute rouge Attends quand je suis grave Tu vois ? C'est zoomé là Ouais, moi j'ai zoomé pour roule Oh mon dieu Mais fais voir du coup la plaie Montrez la plaie Oh ça va, non ? C'est moins rouge, non ? Bah ouais, c'est moins rouge Ouais, nous avons incisé juste ici Mais wesh Ma phobie On a survécu Ouais, on l'a fait wesh C'est un joueur C'est un joueur C'est un joueur Merci C'est d'utiliser CyberGhost VPN En gros, c'est un réseau virtuel privé CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP Et surtout de chiffrer toutes vos données Et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé Donc en fait il peut aussi vous permettre d'avoir une IP étrangère Ce qui va vous permettre de réserver des hôtels moins chers Des voyages De visionner du contenu français quand vous êtes à l'étranger Parce que des fois ils le bloquent Et du coup aussi dans le sens inverse Donc avoir accès au catalogue étranger Donc pour ça vous avez juste à changer votre localisation Ça se fait vraiment en quelques clics Et vous pouvez avoir du contenu Netflix, Prime, Disney Plus à l'international Avec CyberGhost VPN du coup vous pouvez aussi avoir YouTube Premium à 1,50€ En vous localisant par exemple sur une IP Argentine Donc ça vous enlève toutes les pubs YouTube Vous aurez aussi un accès illimité à YouTube Musique Qui est une bonne alternative à Deezer, Appel Musique etc Et en plus on va pas se sentir moi ça me finance bien mieux que ces plateformes Donc voilà c'est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité Avec plus de 38 millions d'utilisateurs Et ils ont aussi une excellente note sur Trustpilot Et sachez que vous pouvez avoir ça pour seulement 2€ par mois Bref en vous rendant sur le lien en barre de description Vous avez 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans Ce qui vous offrira encore plus de contenu et de sécurité tout en sautant au travail Vous pouvez aussi utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils avec un seul compte Donc vous pouvez le partager avec vos amis, avec votre famille Vous pouvez le mettre sur Windows, sur Mac, sur votre téléphone, sur votre Playstation Enfin vraiment vous pouvez le mettre partout La Smart TV aussi, enfin vraiment partout Et si vous voulez d'abord juste tester, voir si vous l'utilisez vraiment Vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés Donc vraiment vous prenez aucun risque Merci à CyberGhost VPN et retour à la vidéo Bonjour les gars, on se retrouve dans ma nouvelle pièce préférée Et je me suis tuée donc il me fait trop mal Pourtant il n'est pas du tout décollé Mais en fait c'est genre quand j'étais dans le train J'ai voulu jeter un truc dans les poubelles Et tu sais c'est les poubelles à clapet là qui se referment Elle s'est refermée sur mes doigts, elle m'a pincé les ongles C'était une douleur horrible J'ai rendez-vous pour les faire changer parce que là ça date je les ai ceux-là Mais elle n'était pas dispo la semaine dernière Donc voilà et comme là j'ai mes tournages Je pouvais pas faire non plus cette semaine Du coup là j'ai rendez-vous que ce week-end Donc je vais prendre mon mal en patience En tout cas là il est 11h, on est mardi J'ai mon train à 13h45 je crois Donc en fait de base ce matin je voulais faire ma ponytail Comme ça au moins c'était fait Mais en fait je me suis rendu compte que pour J'ai une vidéo qui va être sur le thème de Noël Du coup j'aimerais bien avoir des petites décos Et comme le tournage c'est demain Comme le tournage c'est demain mais ça serait bien que j'y aille maintenant Je me suis rendu compte Donc je pense que là je vais faire ça Ensuite je fais ma valise en deux deux et je décale En tout cas là je suis à peu près coiffée J'ai reçu des colis que je vais ouvrir rapidement avec vous Et c'est vrai normalement il y a vraiment un colis que je devais réceptionner ce matin Mais bon j'ai pas encore eu de nouvelles Donc je pense que ça va être un peu chaud Ça va être un peu chaud Ah c'est des produits in-air C'est vrai je leur ai demandé de me renvoyer certains de leurs produits Donc là on a le sérum Par contre je suis trop deg Ils ont plus d'huile Ils sont en rupture d'huile Et l'huile allait trop bien en fait De base c'est ce que je voulais Donc je suis trop deg Gelée détox Je savais pas qu'elle était en format comme ça C'est trop bien si je voulais le tester Bah voilà Mais en tout cas la gelée en vrai ça il m'en restait Ensuite Coli Amazon Ça c'est pour le sport Je suis grave à l'aise de vous faire ça Alors que j'ai des trucs à faire Mais bon pour le sport je me suis pris des petits gants comme ça Pour euh Parce que vraiment surtout le RDL sans ça c'est hyper dur Donc voilà pour mes mains Ah j'ai reçu rose gold Il y a un sérum pour les cils normalement Et un sérum pour les sourcils Trop bien Et du maquillage aussi Ok trop bien Bon là j'ai pas le temps de tout ouvrir en détail Ok mais j'avais aussi commandé des bandeaux sur Amazon Ça m'étonne Je pensais que Il serait là Trop bizarre Ouais Anyways go acheter ma petite déco de Noël Les gars je suis dans mon parking Et je pense que j'ai résolu le mystère du chat Qui était monté sur ma voiture la semaine dernière Il y a un chat dans le parking Oh mes bichettes Il doit venir là pour se réchauffer Oh ça me fait trop de la peine Ca va doudou ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Hum ? Bon Euh du coup je suis allée le voir Je me suis pas trop trop approchée non plus Mais euh En fait là je suis un portard Genre pour gérer ça Mais euh Je me dis faut quand même que là Tout à l'heure en 2-2 Avant de prendre mon train Au moins je lui descende des croquettes Comme ça je vais voir s'il est en mode affamé ou pas Ça se voit genre il avait une museau pas hyper propre et tout Donc je pense vraiment que c'est un chat de rue quoi Tu vois Ça m'étonnerait qu'il ait des propriétaires ce chat Je sais pas Je suis grave à l'aise il est 11h55 J'ai pas fait ma valise en fait Donc go 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 Heureux les gars on est beaucoup plus tard dans la journée Je suis actuellement à Paris dans la voiture que j'ai louée Voilà je suis trop contente Là c'est une Opel Corsa donc ça va Je vais voir si mon matériel il rentre facilement dedans Mais je pense que la prochaine fois je prends une voiture un peu plus grosse quand même Là c'était pour tester parce que je sais pas comme je connaissais pas et tout j'avais grave peur Mais frère je vais faire ça tout le temps maintenant c'est trop bien Et aussi le seul truc chiant c'est que bah j'ai raté mon rendez-vous par contre avec mon comptable Parce que mon train il a eu du retard et j'avais pas anticipé les bouchons et je suis 1h30 1h30 Donc euh C'est pas grave j'ai décalé à jeudi elle m'a appelé là j'ai décalé à jeudi Donc c'est un mal pour un biais Le meilleur move même si j'ai une tête de folle je ressemble à rien Mais mon meilleur move c'est vraiment d'être partie acheter les décos de Noël tout à l'heure Vraiment parce que du coup là le temps que je rentre et tout il va être 19h déjà Donc Dieu merci que j'ai fait ça C'est dangereux tant dangereux A l'OLS on y va Guys Toujours en retard parce qu'on met le matin les transports c'est pour m'acheter C'est pour me tuer du coup là on est mercredi on est jour de tournage Tout le monde est en retard Bon voilà heureusement je prévois toujours de l'avance De l'avance de l'avance de l'avance Pour pas que toute la journée ça capote quoi Mais voilà j'ai même pas de cheveux frère Vraiment j'ai pas ma ponytail encore et tout Et c'est un peu ghetto je vous ment pas Comme d'hab en vrai Mais ça va bien se passer Ça va bien se passer juste en fait j'ai plein les trucs dans la voiture Ça veut dire le temps que je décharge tout ça ça va aussi me faire perdre du temps En fait je me rendais pas compte qu'en baissant les sièges j'allais gagner autant de place Mais j'aurais du mettre ma valise au moins j'aurais fait J'aurais juste les plantes et une valise à déplacer Alors que là j'ai les petits trucs chiant à déplacer Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Donc bref on se retrouve directement au studio quand j'accueille les abonnés Comme ça bah voilà moi j'ai le temps de décharger tout ça Installer le setup avec le cadreur aussi A toutes Re les gars du coup là il est midi C'est une fin de tournage Je pense que c'était trop 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 bien J'ai trop kiffé je pense que vous allez vraiment kiffer la vidéo D'ailleurs elle arrive mercredi Donc voilà les filles géniales Elles se sont entendues dès le départ Elle discutait tout entre elles et tout Et ça fait que franchement le sujet on a pu en parler de manière grave fluide Donc je suis trop contente C'est un peu le rush ce matin Mais franchement nickel tout est rentré dans les temps Du coup elles sont là je vais vous les montrer Salut Alors c'était comment dites moi tout Franchement c'était super Elles sont trop cool En plus Leslie Mais vraiment on dépitce C'est trop fou Merci N'hésitez pas à répondre au formulaire Parce que vraiment ça me s'est expliqué Ouais Enfin je pense que c'est génial C'est pas trop bon à dire du marine exprimé Merci les filles Merci beaucoup Ok les gars Du coup là c'est une fin de tournage Bon il y a des filles qui discutent à côté Franchement c'était trop bien Encore un tournage qui s'est trop bien passé J'ai trop hâte Là ça va être du coup les vidéos du mois de décembre J'ai trop hâte que vous les voyez franchement Les trois elles sont trop bien Que ce soit le témoignage Le entre nous Ou les anecdotes aussi elles sont trop bien Donc j'ai trop hâte J'ai trop hâte Et si jamais vous voulez participer à mes formats Je sais pas si j'aurai déjà la date Mais si c'est le cas Je vous mettrai tout en barre d'infos Et n'hésitez pas à me suivre surtout sur Insta C'est là où je vous partage le plus les appels au casting Si jamais vous voulez participer Donc voilà Là j'avais mis ma petite tenue plus de mère Noël Et voilà quoi Bref Là je range les 17h30 Et ensuite je rentre chez Madaron Yo les gars Du coup là on est jeudi Il est 10h54 J'ai rendez-vous à 11h chez le comptable Donc j'y serai plus à 11h30 Mais bon Dans tous les cas je sais que ça ferme à 13h Donc en vrai je passe quand je veux Ça fait très 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 longtemps Que je me suis pas rendue chez mon comptable Donc ça après j'ai rendez-vous avec ma bancaire Elle c'est trop ma go Enfin du coup c'est mon ex bancaire Parce qu'elle n'est plus ma bancaire Ça je suis trop dégoûtée Parce qu'en plus Ils m'ont dit qu'elle ne va pas être remplacée tout de suite Et en fait ce que j'avais kiffé C'est qu'en fait mon ancien conseiller bancaire Genre on s'entendait trop bien Du coup quand il m'a présenté à ma nouvelle conseillère Il a vraiment dit voilà Leslie c'est une fille qui est jeune Qui est grave ambitieuse Qui est grave motivée Qui a tel 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 ou tel projet Je compte sur vous pour bien l'accompagner Enfin tu vois en fait il m'a bien vendu auprès d'elle Donc c'est ça qui a fait que dès le départ On est parti aussi sur une bonne relation tu vois But elle part Et elle va pas pouvoir faire cette passation en fait Tu vois genre dire à mon nouveau conseiller Elle a la même chose Donc j'ai un peu voilà Ça m'angoisse parce que vraiment Ma phobie de tomber sur un banquier Genre qui est froid Qui est relou Qui prend pas Enfin voilà parce que moi même Franchement ma bancaire Elle m'a tellement aidée Dans des moments difficiles Genre surtout l'année dernière Quand j'étais en interdit bancaire Que j'ai du changer d'appartement Et c'est mieux je vous dis pas J'étais en découverte de combien Mais de beaucoup De beaucoup Et ça se compte en plusieurs On va dire entre Entre 5 et 10 cas Je pense que je suis tombée en découverte Wouah ouais ouais Voilà Parce que bah c'est tombée Un moment où interdit bancaire Plus bah je venais De finir d'emménager Donc d'acheter tous mes meubles Toute ma déco et tout Plus période d'été Donc période où j'ai pas forcément Beaucoup de partenariats Ça fait que vraiment aimer Et franchement elle m'a laissée aller En découverte jusqu'à D'avoir l'argent nécessaire Parce que j'étais en situation d'urgence Interdit bancaire Elle a levé l'interdit On sait jusqu'à aujourd'hui Je ne sais pas comment elle a fait Non c'était trop ma go en fait C'était trop ma go Genre elle assurait trop mon derrière Genre c'est pas tu vois ce que je veux dire Après j'ose espérer Que je ne retomberai plus jamais Dans ce genre de situation Mais bon on ne sait pas de quoi Demain est fait Donc bref C'est mon gardien Bref 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 tout ça pour vous dire Que là j'ai rendez-vous du coup Avec elle Faut aussi que je passe à Primark Parce que du coup bah Mon partenariat il était en deux temps Avec eux Donc faut que j'aille acheter des trucs Pour faire ma deuxième partie De partenariat avec eux Et après je vais manger au restaurant Au Tiger Milk Vraiment le restaurant des influenceuses On va pas se mentir Donc j'espère qu'au moins la bouffe est bonne On va voir Et j'y vais avec Mélinda Donc si vous me suivez sur Instagram Vraiment vous voyez qui c'est Mais c'est une autre influenceuse Voilà qui est très body positive Plus size Très vraiment acceptation de soi Self love et tout Franchement je l'aime trop Elle donne toujours de la force Elle est grave encourageante Motivante et tout Donc voilà Et je crois qu'on sait jamais vraiment Capter qu'elle et moi Parce que comme je vous ai dit Déjà de base pour moi C'est compliqué de capter mes amis de base Donc alors les nouvelles personnes Qui rentrent dans ma vie C'est je vous explique même pas Je vous explique même pas Donc voilà Donc là je me suis dit Asie cette semaine J'ai dit à personne que j'étais sur Paris Elle ça fait un moment Qu'on parle de ce soir Donc je vais la voir Et voilà Et demain c'est le retour à Bordeaux Les gars j'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte d'être dans mon canapé Avec mes chats J'ai trop hâte Hier Miley elle est partie les voir Ça m'a fait trop plaisir Elle m'a envoyé des petites vidéos D'en train de manger Tout ça Vraiment trop chou Re les gars Bah du coup là Je suis arrivée au centre commercial Pour faire mon petit shopping Primark Le rendez-vous avec le comptable Il s'est archi bien passé Là en ce moment C'est trop la période des come back Genre je sais pas C'est parce que c'est le début de l'hiver Mais il y a trop de come back D'anciennes fréquentations Et ça je vous jure Je comprends pas Enfin en fait Pour moi il y a un préavis Genre vraiment On s'est fréquenté vas-y En fait je vous dis ça Il y en a deux là en question Il y en a un On s'est jamais vu Asie une semaine Une semaine Tu reviens dans les 7 jours Si je t'ai vraiment bien aimé Dans les 3 semaines Je pense ça passe Mais c'est le maximum Mais tu reviens après 3 semaines Qui va te calculer En fait carrément je me demande Est-ce que ça marche Avec certaines personnes Parce que moi personnellement Tu viens au bout de 3 semaines Enfin après 3 semaines Je vois pas qui va te calculer Il revient 6 mois après Plus de 6 mois après En plus ça s'est mal fini entre nous Comment tu peux penser que genre là Tu vas recoller les morceaux comme ça Et l'autre 2 mois après 2 mois après sachant qu'on ne s'est jamais vu Je comprends pas en fait Et ça s'est mal fini aussi Donc je comprends pas Genre je sais pas vous Mais en fait moi Quand je récente quelqu'un Et en fait que j'ai passé ce laps de temps Où je suis plus du tout dans la relation Bah en fait j'ai eu mon déclic Genre j'ai eu mon déclic De me dire ouais mais façon Avec lui ça aurait pas marché A cause de ci ça ça En vrai il y a ça 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 qui allait pas Et en plus si ça s'est mal fini Bah c'est sa manière de gérer les conflits Ça me convient pas tu vois Moi j'ai eu le temps de faire mon bilan en fait Donc en fait c'est pas après mon bilan Interne Qu'on va pouvoir se reparler en fait C'est mort genre vraiment c'est mort C'est pour ça il faut vraiment Profiter des 7 jours offerts Parce que c'est le max en fait Non mais vraiment je vous jure je comprends pas Est-ce que ça marche Est-ce qu'il y a vraiment des gens Vous les recontacter 6 mois après Et les personnes sont en mode Bah vas-y why not tu vois Après je me dis si la personne t'as vraiment marqué Il y a eu un vrai coup de coeur Il y avait une alchimie de ouf Et encore franchement et encore Parce qu'en fait je suis désolée 2 mois ou 6 mois après Après il y a eu d'autres chapitres en fait Il y a eu d'autres chapitres genre là Je suis presque en couple presque Donc je vois pas le Non Je Non Il y a trop de choses qui peuvent se passer en 2 mois En fait tu peux faire trop de rencontres Il y a trop de choses qui peuvent se passer Pour revenir en arrière Parce que malheureusement moi je le vois trop comme ça Je le vois trop en mode revenir en arrière tu vois Et franchement les rares fois dans ma vie Où je suis revenu en arrière Ça m'a rien apporté de bon Donc bref Go faire mes trucs Parce qu'en plus après j'ai rendez-vous à 15h Donc là c'est un peu speedy les 13h19 Bref Let's go, let's go, let's go, let's go Je suis dégoûtée sur la terre Elle est magnifique, elle est trop bien Avec mes grandes chaussettes là Qui sont un peu cuissardes Mais il n'y a pas ma taille Je suis dégoûtée C'est pourquoi ? Pris-titres dégoûtée Coucou Je ne sais plus si je vous ai dit mes rendez-vous avec ma bancaire, trop bien comme d'hab Et je vais devenir un hate account, une grosse hater de Paris wesh Et cette ville elle m'agace, elle m'agace, donc ça j'ai vu ils veulent passer le périph à 50 km heure Mais en fait, en fait y'a quoi ? En fait y'a quoi ? Je vous jure F, les gens qui m'ont mis conduisent, ils sont aigris, il fait froid La honte je me suis trompée, enfin c'est même pas sur un GPS Heureusement j'ai dégainé ma doudoune qui va jusqu'au pied, heureusement en fait Fait combien de degrés là ? 11, mais comment est-ce qu'il peut faire 11 degrés Et genre le froid, c'est pas un froid de 11 degrés de Bordeaux Non, 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 c'est pas pareil Regardez avec qui je suis A ta maman Et qui je suis Trop belle C'est trop belle Trop chou Bah écoute bon appétit hein Bon appétit hein Bon appétit Régail Wesh Les gars Les gars Je suis chez moi Chez moi Voilà Donc je suis rentrée chez moi Petit dégât des eaux derrière Donc ouais En fait quand je suis venue dans cet appartement, mon calcul est vraiment pas ma coupe Il y avait déjà une fuite de ce côté là du salon mais qui avait été réparée Et j'ai la même du coup de l'autre côté Ça c'est vraiment le défaut des appartements neufs C'est que franchement souvent il y a des trucs de finition qui ont mal été faits Ça fait un peu peur parce que j'ai l'impression que On veut tellement ce truc du moins cher des matériaux les moins bien possibles Enfin les moins chers possibles que du coup bah Il y en a beaucoup qui prennent de la merde Enfin pour l'endroit où tu vis c'est pas top quand même en fait Donc ça je trouve que c'est une dinguerie Je trouve vraiment qu'ils devraient faire des réglementations par rapport à ça Parce que vraiment mais combien de personnes que je connais Rien que là quand j'étais avec Melinda elle même elle a eu la même chose Dès qu'ils sont dans du neuf il y a des soucis Des soucis de travaux quoi tu vois donc bref En tout cas là j'ai commandé des sushis Il est 19h45 Je vous parle même pas du temps que j'ai mis à rentrer chez moi Parce qu'en fait déjà j'avais un trajet long C'est un trajet de 3h30 Il y a eu un incident donc ça a rajouté 20 minutes Plus je suis arrivée en heure de pointe donc 40 minutes après pour rentrer chez moi Enfin bref l'horreur Mais je suis arrivée J'ai du coup déposé ma location de voiture aussi ce matin Je vous ai pas pris parce que franchement c'était la course J'avais grave du taf ce matin J'ai grave rendu mes trucs en retard Après rendre la voiture La voiture franchement je l'ai rendu nickel Maintenant je vais faire ça archi souvent Que vous dire là franchement c'est le taf à mort Parce que du coup comme je vous ai dit il y a les nouveaux formats plus Les partenariats de la fin de l'année Il y en a un tas Après je suis contente parce que c'est vraiment des belles marques Genre vraiment j'aime trop les marques avec qui je travaille Donc c'est trop trop bien Quand j'ai fait mon format entre nous C'était trop marrant parce que les trois filles ont toutes acheté typologie en fait Elles ont toutes grave validé la marque Il y a mes sushis je crois Oui j'arrive je vais les chercher Et j'ai regardé J'ai trop hâte de manger J'ai trop faim De toute façon c'est repos Je vais me poser je pense devant Je sais pas devant quoi Mais je vais trouver vous inquiétez pas Ce week-end c'est taf Franchement là y'a pas de week-end Clairement Parce qu'entre la comptable qui m'a mis l'impression Parce que je suis en retard J'ai deux réels à faire je crois Deux réels et une photo Pour des marques J'ai mes ongles à les faire Bon ça c'est cool Mais ouais non j'ai un week-end assez chargé Et la semaine prochaine je retourne à Paris En rentrant je suis partie pour le parking Il y avait toujours le chat Et non là il y était plus Et Malie aussi cette semaine elle est passée voir les chats Et elle m'a dit que pareil elle l'a pas vu Et c'est trop chou parce qu'en fait il y a d'autres voisins Qui ont mis d'autres choses à manger Il y a quelqu'un qui a mis un petit bouchon Avec de l'eau Et il y avait aussi une autre barquette repas Donc voilà les croquettes Moi il les a pas du tout terminées Après j'en avais vraiment mis beaucoup Je me suis dit voilà comme ça Il a de quoi manger jusqu'à ce que je rentre Tu vois mais bon il était plus là Donc euh Je sais pas j'espère que quelqu'un l'a peut-être du coup emmené au veto Parce que je pense qu'il est resté quand même un bon 10 jours dans mon parking Parce qu'entre le moment où j'ai vu les pâtes Les traces de pâtes sur ma voiture Et euh Le moment où j'ai vu le chat Il y avait déjà bien une semaine 10 jours tu vois Donc euh Donc ouais j'espère que quelqu'un l'a appris Ou l'a emmené chez le veto Je sais pas Donc je vous montre ce que j'ai pris Et puis ensuite j'ai posé devant la télé Les petites brochettes J'ai pris des gyoza au poulet Et j'ai pris Des sushis Voilà Eh mes cheveux c'est une catastrophe J'ai du contenu à faire ce week-end Genre je voulais mettre une pique Mais là j'ai pas le temps Donc je sais pas comment est-ce que je vais faire pour rattraper ça Ça va être assez chaud Mais bon on va trouver En tout cas mon dessert ce sont des moshis Donc là c'est coco chocolat Je me suis dit why not J'ai pas même pris des manques passion que j'ai mis au congèle Pour secure the bag tu vois Mais j'ai dû goûter Hum Les mouchis les gars c'est tellement bon ce truc Hum Hum Trop bon Oh je suis choquée Ouais ils sont tellement bon Je me suis dit ça passe ou ça casse Mais ils sont incroyables les gars En tout cas moi j'aime trop Hum Incroyable J'en ai pas acheté dans mon ancien appartement J'en ai acheté tout le temps J'ai la Eurasie Après je continue à la Eurasie Vu j'en prends pas mais je devrais être doux Parce que c'est tellement bon ce truc là Miam Ok guys bon il est 10h09 Là j'ai des photos à aller faire Enfin photos et réelles Donc là je fais ça Du coup je vais faire avec Miley Donc là j'ai rendez-vous avec elle Faut d'abord que j'ai passé récupérer des colis Notamment la nouvelle Puma de Rihanna Donc ça je suis trop contente Ça ressemble à rien Mais c'est vrai que j'ai des colis aussi Que j'ai récupéré là dans ma boîte aux lettres Là on a Les petits bandeaux là que vous avez dit Bah je les ai pris sur Amazon Vraiment les bandeaux ça me rappelle vraiment la primaire Genre un gris Un gris foncé Un beige et un noir J'ai pris sur Amazon Bah je vous l'ai déjà dit Bleu marine et marron Franchement c'est trop bien C'est que des couleurs un peu beige Et tout c'est trop bien Et ça je sais pas ce que c'est Mais je comprends pas parce que j'ai commandé Un rouge à lèvres Fenty Pour faire mon combo lèvres là Et toujours pas J'ai toujours pas reçu Alors que je l'ai commandé il y a longtemps maintenant Après comme j'ai commandé sur le site Fenty Et pas sur Sephora Peut-être c'est pour ça je sais pas Le carton il est impossible à offrir Il me vénère Oh il me vénère Aïe Tu vois On est le jour J C'est aujourd'hui que je vais me faire retirer Je peux pas me n*** les ongles aujourd'hui C'est impossible A chaque fois ça me fait ça Genre je me n*** les ongles Vraiment genre la veille Ou le jour où je dois y aller C'est une dinguerie Donc là c'est mort Parce qu'après du coup quand elle te les retire Ca te fait hyper mal Alors que si tu te les cassais avant Ca va parce que tu vois Il a le temps de se remettre Mais juste avant d'y aller là Not today en fait Bah voilà Non mais un gros carton comme ça Sérieusement Un rouge à lèvres Fenty C'est une blague Parce que je me suis dit Ca peut pas être ça Non ils abusent Franchement ils abusent vraiment du bail Oh la Le chat il va s'amuser un peu avec Je suis choquée En tout cas c'est la tente Unveil Vraiment celui d'avant que j'avais J'ai mis les garder pendant des années Bon je pense qu'on est pas censé garder un rouge à lèvres aussi longtemps Mais vraiment il est fini de chiffre Fini Du coup je l'ai repris C'est un marron comme ça Et en fait moi du coup je fais le contour de mes lèvres avec Et ensuite au milieu je mets mon anti-cerne le plus clair Et par dessus je mets un gloss Donc il y a plusieurs gloss de chez Fenty que j'aime bien mettre A chaque fois ça fait un En fait vu que c'est de l'anti-cerne mais un marron assez basique Bah en fonction du gloss Genre de la teinte du gloss Ca donne un résultat grave différent Genre ça peut me donner un effet hyper rosé trop beau Avec un gloss plus rouge Rouge glam chic Ou marron bah ça fait un beau nude C'est trop beau Vraiment que les gloss Fenty aussi d'ailleurs Ah mes pauvres cheveux Bon j'avance un peu dans ma préparation parce que je suis en retard Ok les gars Bon je crois que je vais devoir que je remette ma Ouais, ma tête derrière Ma tête là c'est n'importe quoi Après peut-être que là vous allez vous dire que j'abuse Mais genre ma tête est trop mal posée et tout Mes cheveux sont pas plaqués Derrière ça fait une bosse Enfin bref c'est ghetto Mais franchement Comme je vous ai dit Je sais pas, là il y a beaucoup de marques Elles se sont décidées à la dernière minute C'est le rush de ouf Plus les contenus que je dois monter et tout En plus là je parlais avec un monteur Mais je sais pas Après il m'a plus répondu Donc au moment de Ou peut-être que je regarde Parce que des fois je dis ça Alors qu'en vrai c'est moi qui réponds plus Mais bon je vais vérifier Ah je me dis que les concepts Je pense à partir de janvier les concepts Je vais les euh Bah du coup il y a les chats qui jouent avec le papier de tout à l'heure Mais oui je pense que je vais déléguer le montage des concepts Parce qu'en soi La plupart du temps il faut laisser la vidéo tu vois C'est juste euh Bah le multi-calme Nettoyer le son Des choses comme ça tu vois Genre c'est vraiment de la C'est de la technique Mais en gros ça demande pas d'être créatif De choisir les moments à garder ou pas Tu vois ça c'est ça que je veux pas déléguer Mais là franchement la plupart du temps Les tournages il se passe tellement bien Qu'il y a rien à couper Donc euh Donc voilà Je pense que je vais déléguer Parce que le rythme là c'est pas Possible Donc bref Tout ça pour vous dire que la mûche c'est le ghetto J'aurais kiffé avoir eu le temps de poser une perruque Mais j'ai archi pas le temps Parce que bah entre le temps faut que je fasse des soins Faut que je fasse mes tresses collettes Mes gros ongles Ma mère j'arrive à la coiffer Mais moi je sais pas si je vais y arriver Donc voilà J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps c'est comme ça Enfin après franchement J'ai parlé avec pas mal d'autres influenceurs et tout Et franchement c'est la même merde pour tout le monde Enfin tout est en dernière minute C'est une dingue Donc voilà Le petit combo je vous ai dit Et en ce moment j'aime bien mettre celui-ci Donc c'est le Fenty It's Hot Sherry Voilà en tente hot sherry Allez la mise au point si te vois C'est pas le moment là Voilà Comme ça Et en fait il y a C'est un rose assez clair Mais avec le mélange que je mets en dessous Ça me donne un petit effet Miam miam Que j'aime beaucoup En plus quand je suis dans le rush comme ça C'est le bordel partout Je range pas du coup Enfin je suis débordée Là je me suis habillée avec un body Et un leggings comme ça Je pourrais me changer facilement pour mes looks Parce que là là j'ai vu là les tenues différentes à porter J'en ai au moins 4 ou 5 là Donc voilà Regardez je voulais mettre mes affaires dans le sac Et lui il fait quoi ? Ah mon bébé Voilà comme ça il m'a bien foutu ces poils là Dans le sac On va essayer de les mettre bien Franchement je l'ai pas aimé voir qu'il y avait des trucs grave sympa Genre ça c'est des bouts d'oreilles plaquées or A 10 euros et Ça aussi C'est de chez eux Petit pantalon noir En mode bas de costume Qui va vraiment avec tout J'ai même pas essayé Bon je sais pas ça me va Dans ma envie C'est bien parce que Primark franchement ça taille assez grand Donc quand t'as des formes et tout franchement c'est trop bien Et ma robe Berchka Je vais essayer de la mettre avec un col roulé On va voir ce que ça donne Mes petites sandales comme ça Je les ai prises du coup chez Primark Et voilà un grand sac kaba Que j'en remets avec moi Je vais prendre des ciseaux parce qu'il y a encore des étiquettes Et puis Let's go Perfect T'as pas un gloss ? Les gars On est lundi Il est 11h30 Donc lundi 27 novembre Ça va être la dernière journée Enfin là je vous vlog juste là ce matin Donc ce week-end j'ai pas pu filmer Parce qu'en fait Enfin samedi Quand j'ai fait du coteau avec Maïlé On a dû utiliser ma carte mémoire Donc du coup J'ai pas pu vlogger Ensuite dimanche Bah ça a été surtout genre Publier le vlog Je suis allée à la salle J'ai fait un peu de ménage J'ai continué ce matin Il faut que je termine Mais en fait j'ai trop envie de me poser ma perruque Genre d'être sous perruque En décembre j'aime bien souvent être sous perruque Donc là je pense que c'est ce que je vais faire Il est 11h30 Est-ce que je vais réussir à poser ma perruque genre en 2h 2h30 Genre faire mes tresses collées et tout C'est un petit challenge là Mais on va le faire On va y arriver Donc c'est parti Donc déjà on va commencer par le brushing Oh mon dieu Oh je suis dégoûtée Vous savez ce qu'il se passe Quand j'étais chez ma mère en fait Je sais pas pourquoi Je faisais ma brosse soufflante Et d'un coup en fait les plombs Ils ont sauté Du coup bah après je l'ai pas réutilisé C'est pour ça d'ailleurs Enfin cette semaine pour ma ponytail En fait j'étais censée Me faire un brushing Voilà de base Pour pas avoir une ponytail gonflée Cependant Quand j'ai voulu le faire en fait Les plombs ils ont sauté Ma je sais pas La brosse soufflante Pam Plomb qui saute Il y avait une odeur de fumée carrément Et bah suite à ça Du coup bah j'ai pas fait de brushing Et j'ai fumé ma ponytail Bah comme d'habitude quoi Tu vois genre sans m'abîmer les cheveux Mais j'avoue là Comme je l'ai gardé longtemps Même après j'étais grave embêtée Pour les contenus Que j'avais à faire ce week-end Parce que vraiment ma ponytail Elle était pas bien mise Et en fait Elle ne marche plus Franchement je l'ai gardé longtemps Quand même celle-ci Donc bah je vais pas pouvoir me faire ma couffe Je suis saoulée Après en soit j'ai un sèche-cheveux Mais vas-y j'aime trop la brosse soufflante Genre ça va vraiment plus vite Donc bon bah Je peux aller me faire foutre Bah pas de perruques Pour Leslie Pas de perruques Bah là j'en recommande une sur Amazon direct Je prends la Reblon Bon bah Oh le flop Bon bah c'est parti pour du ménage alors Je vais finir le ménage chez moi Mais quoi que Est-ce que j'irai pas à la salle ? Parce qu'en vrai c'était soit je fais mes cheveux Soit je vais à la salle Je savais que j'allais pas avoir le temps pour les deux Donc les gars je crois bien que je vais aller à la salle de sport Allez on se motive Je suis allée hier soir déjà J'ai fait le dos Du gainage pas mal Et là là je vais faire les jambes du coup C'est parti Juste avant d'y aller je vais quand même détendre un peu mes cheveux Enfin je sais pas si j'en aurais assez Mais je pense que je vais me faire genre comme à l'ancienne Genre je vais m'étirer les cheveux avec des élastiques J'ai la flemme là de me faire des tressophiles Donc je les hydrate bien avant Donc je mets ma petite crème Mon leave-in là de chez Atanga vraiment Mais c'est une pépite ce leave-in Je l'adore Et soit je mets un peu de l'herstir fondant Soit je mets un peu de mon huile au nez langue Comme vous pouvez le voir c'est vraiment la fin des haricots là Elle est quasiment terminée À chaque fois moi je commence à finir un produit Après j'utilise de moins en moins Ah là là c'est un bonheur Voilà pour celles qui savent pas faire les tresses au fil Qui ont la flemme d'apprendre Des fois il y a un truc ça te semble impossible à faire Tout ça Et bah tu prends un élastique comme ça Et tu le tournes autour de tes cheveux J'ai fait mes ongles aussi Bon j'avais pas d'inspire Donc voilà on est parti sur ça C'est propre c'est efficace voilà Au moins c'est fait Bon au niveau élastique on est juste 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 Des fois il y a des petites pointes là comme ça j'ai pas pu totalement les finir Une bonne chose de faite Et ma peau là Comment ça va beaucoup mieux Je suis vraiment contente parce que là là ça commence à avoir peur Mon petit bébé Il s'est endormi dans mes droits Est-ce que je suis en train de changer Ah oui Ah ouais je suis trop contente d'y aller Genre vraiment mais je suis trop contente d'aller à la salle là Ca fait deux fois avec hier Faut vraiment que j'arrive à aller le minimum quatre fois En fait faut que j'y arrive quand je suis chez mon crush En plus j'en ai une juste à côté de chez lui Faut juste que je passe ce cap là Et après c'est bien On reprend vite Sous-titres par Jérémy Diaz Ok guys du coup je suis bien arrivée sur Paris Là c'est vrai que j'ai un peu plus partagé en story insta Parce que bah du coup le vlog en vrai c'était déjà la semaine dernière Donc voilà en tout cas c'est vraiment que le vlog vous a plu Petit rappel par rapport à CyberGhost Donc déjà encore merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo N'oubliez pas que si vous voulez protéger vos données Et avoir accès à plus de contenu C'est deux euros par mois Et vous avez tout en barre de description Moi je vous fais plein de bisous Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà !